Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Ces hommes politiques, en fait, ces faux soyeurs des mémoires, cherchent à priver des peuples entiers, de leurs liens avec leur culture et leur histoire. Il y a quelque chose dans la mémoire et dans l'esprit qui devient malfaisant. Un non-respect et une non-acceptation de l'autre. C'est triste à le dire, la France fait d'énormes pas en arrière et la France ne mérite pas ça. La France est devenue un pays de unicolore. Je voudrais intervenir par rapport à M. Sarkozy. C'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. Ah non ? Parce que je peux quand même... Vous avez assez de cette bande de racailles. Il s'agit de savoir si c'est l'ordre de la République qui triomphe ou si c'est l'ordre des bandes ou des barbus. Racisme, harcèlement, discrimination, ces dénonciations relèvent-elles du fantasme ? Qu'est-ce qui vous différencie encore de M. Lefret ? Il y a une grande différence entre vous et moi. Je vais vous dire quelque chose, quand il sera plus tard, qu'est-ce que vous ferez ? Il va vous manquer, hein ? On va vous en débarrasser. On se rend compte à quel point l'avenir repose sur nos enfants et les enfants de nos enfants. En fait, moi, j'appelle pour encourager ce mouvement qui serait très très bien. C'est d'aller plus voter. C'est le maître mot. C'est le maître mot.